Enfin, Friends traverse les générations, on l'a vu encore avec les hommages après la mort de Mathieu Péry. L'humour de la série et son adaptation en France, c'est le sujet du mémoire d'un étudiant à Rouen, Samuel Espel. Il vient d'en faire un livre, il a pu échanger notamment avec le traducteur de la sitcom Chez Nous, un métier complexe qu'il a découvert. C'est quelque chose de franchement intéressant, il faut avoir la chance de pouvoir le faire. Donc après voilà, c'est quelque chose de compliqué, il y a aussi le fait que les jeunes regardent de plus en plus, j'étais jeune, je suis aussi jeune, mais bon, je regarde de plus en plus les séries en version originale. Même Friends, j'ai énormément d'amis qui ne l'ont jamais regardé en français. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre ce que c'est que le travail d'adaptateur pour l'audiovisuel, avec des infos vraiment de l'intérieur, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez flou, parce que je ne savais pas vraiment comment on fait le travail. Alors la partie traduction, oui, mais pas la partie vraiment technique et dans ce cadre précis. L'humour de Friends si particulier qui aurait peut-être du mal à exister aujourd'hui, mais qui séduit encore pour une bonne raison, selon lui. Alors je pense que c'est parce qu'il est très très large. Il y a énormément de sujets qui sont abordés, énormément de façons d'aborder l'humour. Il y a de l'autodérision, il y a du sarcasme. Bon, du sarcasme, il y en a à l'appel. Mais c'est très très large, autant dans les formes que dans les sujets. Et en même temps, ce n'est pas un humour qui est agressif. Alors il y a des choses qui, avec le temps, peuvent devenir un petit peu offensant pour certaines communautés. Mais on sent quand même que ça n'a pas été fait de façon agressive. Ça a été fait peut-être maladroitement, mais ça reste quelque chose de très large. Je pense que c'est ça qui est assez particulier dans cette série, c'est que ça vise un peu tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait un petit peu le côté assez unique de la série. Il nous explique pourquoi, selon lui, la série est si attachée. Je pense que c'est parce qu'on se retrouve énormément dedans, en fait. Ça nous montre un petit peu ce vers quoi on tend un idéal, alors qu'il n'est pas forcément atteignable. Parce que les personnages ne travaillent jamais et vivent dans un appartement qui coûterait des millions. Par exemple, Monica, elle est chef et à chaque fois, à l'heure du repas, elle est à la maison, c'est normal. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui montre un petit peu l'idéal. Qu'on voudra avoir une bande d'amis qui est tout le temps autour de nous pour nous soutenir, pour nous amuser, pour vivre avec. La recherche de l'amour, d'un travail stable qui nous plaise. Passer de jeune adulte à vraiment adulte, avec sa propre vie, sa propre identité. Le livre de ce Rouenet s'appelle l'adaptation de l'humour dans la sitcom Friends. Assez à retrouver donc en librairie. Bon réveil sur l'énergie.